Pour le meilleur acteur, Philippe Noiret, pour le meilleur second rôle masculin, Jean Rochefort, pour que la fête commence. 1976, première cérémonie des Césars. Seul Jean Rochefort est présent. Jean-Pierre Mariel, pourtant nommé, aboudait la cérémonie. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande ! Et vous n'êtes pas venu chercher votre César ? Euh, non. Philippe Noiret est aussi resté chez lui, chacun son caractère. Ça vous intéresse ? Quoi donc ? Cette année-là et les suivantes, le public se presse pour voir ces trois comédiens qui dominent le cinéma français, avec des classiques comme Un éléphant s'a trompé énormément, Les Galettes de Pontavène, Le Crape Tambour ou encore Le Vieux Fusil. Heureusement que c'est du cinéma. Cette soirée est la célébration d'une génération de comédiens qui accompagnent les Français depuis les années 60 et incarnent les années 70 et ses états d'âmes. Joyeux, contradictoires et surtout libres. Aucun d'entre nous ne pensions faire du cinéma. Aucun. Avec plus de 150 films chacun, Marielle, Rochefort et Noiret ressemblent à la France. Et la France leur ressemble. Avec ou sans moustache. Décontractés, fantaisistes, ironiques, facétieux, ils jouent tout. Vous nous en connaissez ou je m'en vais ? C'est terrifiant ! Le public les associe, reconstituant intuitivement une fratrie sur grand écran. Ils ne se trompent pas. Noiret, Rochefort, Marielle et leurs copains du conservatoire, Girardeau, Belmondo, Fabien et bien d'autres, se sont trouvés au début des années 50 et plus jamais quittés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !